...Walt Disney. Ce soir, Musica vous en propose une version inédite. Il s'agit d'un film d'animation où tous les personnages sont créés à partir de pliages en papier. Né dans une famille aisée sous le règne du tsar Alexandre III, rien ne prédestinait Serge Prokofiev à devenir un promoteur zélé du régime communiste. Le fils prodigue, mêle fiction et documents d'archives. Le double éclairage de ce film, à la fois biographique et politique, restitue toute sa dimension à l'oeuvre audacieuse du compositeur. Mais tout d'abord, voici Pierre et le loup, maintenant dans Musica. Découvrons Pierre, mon cousin. La musique pour Pierre est jouée par les cordes. Ce sont tous des membres de la famille venus exprès pour l'occasion. Pierre a toujours rêvé d'avoir des taches de rousseur, ce qui est plutôt rare dans la famille. Drôle de loustique. Chico, le petit oiseau, est le meilleur ami de Pierre. Il chante merveilleusement bien. Voici qu'apparaît Electra, notre canard tête en l'air. Il est représenté par le hautbois. Et c'est au tour de Poussy à faire son entrée. Un chat rusé. Il est accompagné par la clarinette. Nous voyons maintenant se former le grand-père de Pierre, mon arrière-grand-père. Vous le reconnaîtrez grâce au basson. Quel instrument pourrait bien accompagner le loup? Les corps, bien sûr. Et pour finir, les chasseurs, frères du grand-père de Pierre, Koa, la grenouille, jouent pour eux des timbales. Tout le monde est en place. Alors racontons la captivante histoire de Pierre et le loup. Tout commence par un beau matin. Grand-père est encore profondément endormi. Mais Pierre, au visage criblé de taches de rousseur, est réveillé, lui, depuis longtemps. Et il s'ennuie. Qu'est-ce que je pourrais bien faire, se demande-t-il. Il faut que je trouve un nouveau jeu. Alors il se faufile à l'extérieur de la prairie pour aller retrouver ses amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre personnage est déjà réveillé. C'est l'ami de Pierre. Bonjour, Chico. Qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Chut ! Répond Chico, il faut d'abord que je réveille les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, vas-y, réveille-les bien. Moi, pendant ce temps, je vais fabriquer un beau cerf-volant. Et rêvez que je m'envole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais, qu'est-ce qui arrive en ce tendinant ? Mais oui, c'est Electra, le canard. Tu t'es levé de la patte gauche, ou quoi ? Où est-ce que je pourrais déballer cette marde ? Il faut absolument que je prenne mon bain ce matin. Votre pain est prêt, monsieur. Mais, qu'est-ce qui se passe, Electra ? Tu as l'air dans tous tes états. Un, un coco, un coco, un, 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 un cauchemar. Un quoi ? J'ai fait un, 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 un horrible, un horrible, un horrible, un, 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 un horrible cauchemar. S'il te plait, raconte-le-moi. C'était, c'était terrible. Mais qu'est-ce qui était terrible ? Le grand méchant loup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a dévoré. Pauvre Electra. Heureusement que ce n'était qu'un rêve. Attention ! Quelqu'un d'autre écoute avec beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que Poussy est en train de manigancer. Il n'a pas encore pris son petit déjeuner. Et il trouve Chico bien appétissant. Pierre se doute de quelque chose. Chico ! Attention ! Chico a vraiment eu de la chance. Qu'est-ce que j'aurais raté quelque chose ? Poussy, qu'est-ce que ça veut dire ? Tâche de laisser Chico tranquille. Tu n'as pas honte. Espèce de chat prétentieux. Tu ne m'attraperas pas aussi facilement. Grand-père dort toujours. Après un réveil en fanfare, il constate que Pierre a disparu. Et il part à la recherche du fugueur. Où se cache-t-il, le gaillard ? Disparaissons. Ah, te voici. Tu n'es qu'un échervelet. Le loup peut rôder n'importe où. Allez, viens. Grand-père est furieux. Ce brigand ne m'obéira donc jamais. Allez, viens. Grand-père se met à l'aise. Et Pierre se retrouve à nouveau seul. Quel ennui. Moi, je devrais avoir peur du loup. C'est une blague. C'est un foice. Sous-titrage MFP. Et pendant que Pierre est en pleine rêverie, ne vola-t-il pas qu'il arrive pour de bon le grand méchant loup et qu'il s'approche à pas feutrer des amis de Pierre. C'est parti. Ouf, j'y suis. Tout le monde est à l'abri. À moins que... Electra. Le bain ne l'aura pas calmé. Pauvre Electra. Trop tard. L'angoisse et la tristesse s'abattent sur la forêt et sur la prairie. Le bain ne l'aura pas calmé. Boussy, lui, n'a que faire du loup. La seule chose qu'il ait en tête, c'est croquer Chico. Il faut que je trouve un moyen de m'approcher de lui. Chico siffle sa complainte et ne se doute de rien. Et le loup rôde plein de convoitises. Le stratagème n'a pas réussi. Chico est plus rapide. Pierre n'a pas remarqué ce qui vient de se passer. Il se prêla sur sa branche préférée et déguste son mets favori. Mais voici Chico, complètement survolté. Que se passe-t-il ? Raconte. Chut. Grand-père dort. Dis-le-moi à l'oreille. Épouvanté, Pierre apprend qu'elle a été le triste sort d'Electra. Soudain, Pierre a une idée. Chico est d'accord. Oh, c'était moins une. Et il s'enfonce dans la forêt, à la recherche du loup. Oh, je vais en faire une corde. Aïe. Ne traîne pas, Pierre. Viens. Part en avant, Chico, et énerve le loup. Je te suis. Ah oui, la corde. La corde. Quelle récou isn't любit. J hand hímite à la paix sec�at. Oh, flûte. Vas-y, Chico. Vol, vol en faisant des cercles. Par ici, plus bas, autour de l'arbre. Oui, c'est parfait. Ils ont réussi, comme dans le conte. Pierre et Chico ont attrapé le loup. Mais qui est là, à guetter plein d'angoisse ? Les chasseurs, eux aussi, sont à la poursuite du loup. Et ils réveillent grand-père à coups de fusil. Mais ce ne sont que des écureuils. ... Arrêtez de tirer ! Ksiko et moi, ça fait longtemps qu'on l'a attrapé, le loup ! Tout le monde est très fier de Pierre. ... Il faut maintenant fêter la victoire. Le maestro lève sa baguette et l'orchestre entame la marche triomphale. ... 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